bonjour à tous nous revoici pour le td4 sur le graf 7 en automatisme pour la licence pro c'est un exercice sur un système de 2h malaxer un système très classique en automatisme alors vous verrez que c'est un système plutôt simpliste dans un premier temps puis on va l'améliorer ensuite surtout d'un point de vue du posage et puis on verra tout ce qui est arrêt d'urgence remise en position initiale etc donc très rapidement en description du cycle l'action sur le bouton de départ cycle dc y va provoquer simultanément le pesage et le transport des briquettes donc le pesage qu'est ce que c'est on a des produits a et b ici qui sont dans des cubes on va les peser sur cette trémie peseuse qui ici repéré avec le c cette trémie peseuse on va avoir simplement une aiguille donc un système assez antique l'aiguille qui va se déplacer puis on va repérer la position de l'aiguille quand elle sera arrivée au repère a alors on saura qu'on a la bonne quantité de produit a quand donc on refermera l'électrovanne ev a on ouvrira l'électrovanne ev b pour faire couler le produit b donc par dessus produit a dans ce cas là l'aiguille va continuer à se déplacer pour arriver en face du repère b donc ça va activer un contact on saura qu'on a la bonne quantité à ce moment là il faudra vider l'ensemble qu'on a pesé dans cette trémie peseuse donc produit a plus produit par dessus par l'électrovanne evc et l'ensemble va tomber dans le malaxeur qui ici dans le même temps donc on doit transporter 20 briquettes de produits qui arrivent sur un tapis roulant ici qui est actionné par le contacteur moteur KM1 et le passage des briquettes au bout du tapis est détecté par un capteur à l'aiguille ici un détecteur qui s'appelle D une fois qu'on aura fait ça on malaxera l'ensemble donc on mettra en route le malaxeur puis on fera pivoter donc après 30 minutes de malaxage de E vers F donc c'est l'ensemble du malaxeur qui va pouvoir se se pivoter et qui videra certainement sur un autre tapis roulant dans un bac de récupération pendant la vidange on maintiendra pardon le malaxage pendant une minute et puis bien entendu il faudra que le malaxeur revienne en position verticale une fois qu'on aura fini le cycle et puis on prévoit comme dans le TD précédent un très grand classique une marche cycle par cycle un mode d'arrêt bien sûr donc c'est la position centrale du commutateur trois positions et puis un fonctionnement automatique donc on va commencer par lister les entrées et les sorties donc sans modifications sur le capteur de pesage au niveau des entrées qu'est ce qu'on va avoir on va avoir donc sur le système de pesage le repère a le repère b pour les masses voulues produit à masse voulues produit a plus b et puis le repère c pour dire que la trémie peut aussi vite on va trouver A B C on a également sur le tapis roulant ici le capteur D qui va nous dire qu'il y a une brique au bout du tapis on va trouver deux capteurs donc E et F ici qui vont nous permettre de repérer la position du malaxeur soit vertical soit horizontal donc c'est très simplement ici on va également avoir une entrée évidemment le bouton poussoir D par cycle et puis comme d'habitude le commutateur auto arrêt manu il va auto arrêt pardon cycle par cycle va correspondre à deux entrées sur le système sachant que arrêt je le saurais si j'ai ni auto ni cycle par cycle donc comme je vous l'avais dit en cours le commutateur trois positions on va avoir deux contacts associés derrière donc seulement deux fils deux informations qui arrivent sur l'automate et si j'ai ni l'une ni l'autre alors c'est que je suis sur un rail donc ça permet aussi de d'augmenter d'augmenter la fiabilité du système au niveau des sorties alors les sorties c'est toujours la commande des électrovannes des contacteurs moteurs des mouvements et puis on peut avoir des voyants aussi donc ici on va avoir les électrovannes EVA pour faire couler le produit A EVB pour faire couler le produit B EVC pour vider on va avoir le contacteur moteur KM1 sur le tapis qui fait tourner le tapis roulant ici on va avoir KM2 le contacteur moteur du moteur du malaxeur et puis on va avoir deux contacteurs moteur pour deux sens de rotation différents pour le pivotement du malaxeur donc c'est KM3 et KM4 donc on avait neuf entrées et puis sept sorties donc la distinction entre entrées et sorties est très importante notamment parce que les entrées on va les trouver en gros uniquement sur les transitions éventuellement sur des actions conditionnelles et puis les sorties on va les trouver seulement dans des rectangles d'actions pour bien faire attention à ne pas confondre les deux on va avoir donc maintenant ce premier graph set de ce système très simple et puis après on verra les améliorations sur le capteur de pesage et puis la gestion de la l'arrêt d'urgence et la remise en position initiale donc le graph set de production normale GPN c'est celui qui opère la production du système en temps normal et puis on pourra avoir d'autres graph sets on en verra d'autres pour des fonctionnements dégradés l'arrêt d'urgence la remise en position initiale etc comme d'habitude on commence par une étape initiale un double carré on va démarrer lorsqu'on appuie sur des par cycles et puis je vous mets tout de suite ici auto au cycle par cycle donc si on a en arrêt faut pas que le système démarre on va commencer tout de suite une séquence simultanée donc ça se fait avec un double trait la transition est avant et puis après le regroupement de séquences simultanées à l'intérieur on va commencer par des étapes ici et là on va finir par des étapes aussi à la fin de la séquences simultanées donc la partie pesage elle est assez simple on va ouvrir l'électrovanne EVA le produit A va couler l'aiguille va augmenter sa position jusqu'à arriver en face du repère petit A donc le capteur petit A va passer vrai et dans ce cas là on va quitter l'étape 1 on va passer à l'étape 2 à l'étape 2 j'ai pas ici besoin de mettre EVA barre je vais peut-être indiquer ce que je vois certains étudiants qui ont envie de mettre ça on a pas besoin de le faire les sorties sont monostables c'est à dire que quand on les mentionne pas la sortie n'est pas activée et dans ce cas là l'électrovanne se referme ce sont des électrovannes normalement fermées par D donc l'électrovanne EVB, le produit B va couler par dessus le produit A jusqu'à ce que l'aiguille arrive en face du repère B on pourrait très bien imaginer que ces repères A et B sont modifiables pour modifier la recette sur le produit qu'on fabrique aussitôt après on va ouvrir l'électrovanne EVC en espérant que le malaxeur est bien en position verticale en dessous ça sera à vérifier dans les conditions initiales donc on va ouvrir l'électrovanne EVC jusqu'à ce que l'aiguille revienne sur le 0 en face du repère C sur la partie droite c'est un petit peu plus délicat même si ça a pas l'air d'être le cas donc ce qu'on a envie de faire, donc on va faire tourner le tapis roulant jusqu'à ce que D soit vrai alors je la mets à part une solution que je vois souvent chez les étudiants donc on fait KM1 jusqu'à D et puis on a envie de faire aussi KM1 jusqu'à D etc puis on pourrait le faire 20 fois ou 5 fois suivant le nombre de briquettes que l'on jouerait dans notre recette alors ça, ça fonctionne pas du tout, il faut imaginer, je vais essayer de le faire comme ça donc la briquette va arriver au bout du tapis, donc ça c'est mon repère, c'est mon capteur D et ça c'est la briquette quand la briquette va arriver au bout du tapis, elle va actionner avec un certain angle le capteur D donc le capteur D va passer à vrai, dans ce cas là on passerait à l'étape 6 et on fait tourner le tapis jusqu'à ce que D soit vrai D est déjà vrai, ce qui veut dire qu'on va, dès qu'on arrive à l'étape 6, on va aussitôt passer à l'étape 7 et puis 8, 9, 10 si on avait mis plein de D les uns après les autres donc ça, ça fonctionne pas du tout ce que je vais faire apparaître ici pour qu'on sache si une briquette est passée sur le tapis il va falloir, comment je le sais, c'est quand D a été actionné, ok et puis quand la briquette s'en va, D va revenir en position 0 et dans ce cas là, quand on aura plus D, quand D sera repassé à 0, donc D barre alors on saura qu'il y a une briquette qui est tombée dans le malaxeur on espère encore une fois que le malaxeur est en dessous donc là ça veut dire D, première brique au bout du tapis et puis on va faire encore tourner le tapis par KM1 jusqu'à ce que D barre soit vrai, c'est à dire que le capteur D soit revenu en position 0 donc ça, ça veut dire que la première brique est tombée et dans ce cas là, il faudrait, pour le refaire 20 fois donc il ne faut pas 20 étapes de suite mais il en faudrait 40, une pour arriver à D, une pour arriver à D barre alors on se rend compte aussi que qu'on va pouvoir simplifier ça grâce au front montant ou plutôt ici, front descendant en fait, pour qu'une brique soit passée il faut que D soit passée à vrai puis à faux donc c'est au moment où D passe de vrai à faux ce qui se note, flèche vers le bas D, donc front descendant de D si D passe de vrai à faux, alors c'est que j'ai une brique qui est tombée donc on pourra, c'est la solution que je vais garder plutôt pour le graph 7 à gauche alors pour le faire 20 fois, il va falloir, donc là je suis resté pour l'instant sur la solution D, D barre il va falloir amener une brique au bout du tapis puis là je vais avoir une sélection de séquences je vais le faire en boucle si, donc voilà, c'est une boucle ici au moment où D barre apparaît, donc au moment où le capteur D, pardon passe de 1 à 0, donc au moment où la brique tombe si le compteur est inférieur à 20, alors je vais recommencer je vais faire amener je vais arriver à l'étape 5 où je fais amener une nouvelle brique au bout du tapis où D va être à nouveau passée à 1 puis à nouveau faire tourner le tapis jusqu'à ce que D soit faux, etc. donc ça, on va le faire 20 fois et puis, dès qu'on arrive à la 20ème fois quand le compteur va arriver alors on ne met pas strictement égal à 20 même si ça devrait fonctionner on mettra supérieur ou égal à 20 bien entendu si jamais on arrive à 21, 22, on préfère toujours envisager tous les cas possibles et donc j'ai bien mis l'incrémentation du compteur ici donc c'est ce morceau là que je vais garder et que je vais inclure dans le graph 7 général alors j'ai préféré donc, vous voyez, mettre la syntaxe front descendant 2D qui me dit que là, ça veut dire qu'une brique a été tombée dans ce cas là, on va revoir cette boucle donc ça, on va le faire 20 fois et puis quand le compteur arrive à 20, alors on va pouvoir poursuivre alors je n'oublie pas qu'il va falloir que je remette à 0 le compteur à l'extérieur de la boucle, juste avant la boucle par exemple ici, c'est un 2.0, on va remettre le compteur à 0 pour le cycle suivant alors vous avez peut-être noté au passage que je passais de l'étape 3 ici à l'étape 5 ici c'est tout simplement parce que je sais que pour une séquence simultanée je dois terminer par une étape donc je vais avoir besoin de cette étape d'attente qu'on appelle aussi étape de synchronisation tout comme je vais avoir besoin d'une étape 7 ici d'attente d'une synchronisation, je ne sais pas laquelle des deux branches va se terminer en premier si c'est la branche de gauche, on va attendre à l'étape 4 que la branche de droite arrive à l'étape 7 et puis c'est peut-être quand l'étape 7 qui est arrivée en premier on va attendre que la branche de gauche se termine qu'on arrive à l'étape 4 quand on arrive aux deux étapes actives à la fois 4 et 7 alors la transition qui est en dessous ici est validée vous savez que pour qu'une transition soit validée, c'est-à-dire franchissable il faut que toutes les étapes immédiatement précédentes soient actives donc ici, quand j'ai 4 et 7 vraies à la fois donc on n'est pas arrivé aux étapes 4 et 7 en même temps mais quand les deux sont vraies alors on a terminé le pesage et le transport des bloquettes on va pouvoir passer à la suite ce qu'on trouve très souvent sous les séquences simultanées vous voyez bien, on a une transition avant après ce qu'on trouve très souvent c'est une réceptivité toujours vraie ça veut dire que dès que j'ai les étapes 4 et 7 vraies alors cette transition est validée et puis la réceptivité étant toujours vraie je vais aussitôt aller vers l'étape 8 donc à l'étape 8, je dois mettre en route le malaxeur par KM2 donc ça c'est pendant 30 minutes puis je vais faire le pivotement du malaxeur par KM3 je précise ici aussi que c'est pas clairement indiqué que le malaxeur continue à fonctionner pendant qu'il pivote et bien entendu si j'arrête le malaxeur pour ensuite le redémarrer pendant qu'il est en vidange donc à l'étape 10 il va être en vidange on maintient le malaxeur en route à ce moment là il faut surtout pas l'arrêter pendant le pivotement c'est très difficile de redémarrer un malaxeur voire impossible le moteur peut être bloqué par la charge si le produit est très patrouille bref donc pendant une minute là c'est l'étape de vidange j'aurais pu mettre un petit commentaire à la vidange je vais peut-être le rajouter ici c'est l'étape de vidange ensuite donc on va passer à la suite où on va remettre le malaxeur en position initiale jusqu'à E donc là on a fini le cycle alors il va nous rester quand même à reboucler soit en auto soit en cycle par cycle ou en arrêt on va passer à l'étape 0 donc si j'ai auto d'un côté je vais retourner directement vers les étapes 1 et 5 donc j'ai bien une alternance étapes transition il n'y a pas deux étapes de suite mais deux transitions de suite donc j'ai le droit de le faire comme ça je vais peut-être effacer ce truc là qui va me gêner alors un petit détail là on a presque fini il faut quand même penser que on repasse pas par l'étape 0 si jamais on est en automatique ça veut dire que le compteur est arrivé à 20 pour l'instant il est toujours à 20 et si on est en automatique je vais reprendre ici il est toujours à 20 et je vais aussitôt arriver à 21 donc heureusement on a prévu le cas ici supérieur ou égal à 20 ce qui fait que si on arrive à 21 bah en fait on aurait fait passer seulement une briquette on aura l'impression que ce sera fini si on avait mis strictement égal à 20 à ce moment là on serait resté bloqué à l'étape 6 puisque si le compteur vaut 21 si là j'ai mis égal et là c'est inférieur bah on reste bloqué à l'étape 6 et là on fait tomber peut-être des centaines de briquettes dans le malaxeur ça pose un gros problème le temps que quelqu'un s'en rende compte voilà pourquoi il veut nous mettre supérieur ou égal à 20 et donc ici il faut bien penser à remettre à zéro le compteur bah là je propose de le faire juste après ou alors on pourrait prévoir une étape juste avant l'étape 5 de remise à zéro du compteur comme ça ça va bien fonctionner donc ça c'est le alors il nous reste pardon les conditions initiales à gérer donc on en a déjà parlé pendant le fonctionnement il faut que le malaxeur soit bien en position verticale sinon on va balancer du produit par terre et puis il faut aussi que la trémie peseuse soit vide il faudrait surtout pas qu'elle soit que l'aiguille soit au delà du repère A puisqu'on commence par ouvrir l'électropane jusqu'à ce que A soit vrai si l'aiguille était déjà rendue plus loin bah on va balancer du produit jusqu'à ce que A soit vrai bah ce sera jamais vrai donc on va rester bloqué à l'étape 1 et on va faire couler même chose des tonnes de produits dans la trémie peseuse ça va déborder partout enfin vous voyez que ça pose problème on va passer maintenant à la modernisation du système de pesage donc un peu comme dans le télé précédent on a un capteur qui sort 0,10V pour une masse entre 0 et 150kg on veut 60kg de produit A et 45kg de produit B et puis je vous indique aussi également que le capteur ne rend pas forcément exactement 0V lorsque la trémie peseuse est vide elle est peut-être pas exactement vide il reste un petit peu de produit qui reste toujours sur les parois où la conversion analogique numérique de l'automate n'est pas parfaite donc on n'arrive pas forcément exactement à la variable A alors on fait une petite correspondance entre la masse de produit dans la trémie peseuse et puis la variable automate qui s'appelle AMP donc la masse pesée tout simplement donc si j'ai 0kg, AMP va 0 si j'ai 150kg, le capteur sort 10V donc la valeur dans l'automate sera 10.000 donc il suffit à nouveau de faire un produit en croix on peut retrouver ici que pour 60kg ça correspond à 4000 et pour 45kg ça correspond à 3000 alors il faudra bien penser que le produit A va se mettre par-dessus le produit B donc on arrêtera l'étape d'ouverture d'électrovanne de BB quand on aura 4000 plus 3000, quand on aura 7000 alors plutôt que de mettre des valeurs constantes dans le graph 7 je préfère faire appel à une variable interne MVA donc masse volu de produit A et masse volu de produit B sachant qu'on pourrait très bien changer la recette je crois que je l'ai mis un petit peu plus tard dans le diaporama et avoir une autre recette où MVA vaudrait seulement 3000 et MVB vaudrait 5000 par exemple avec les masses correspondantes on va prendre en compte la valeur initiale du capteur de pesage MP elle peut ne pas être strictement égale à 0 lorsque la trim est vide donc on va utiliser une variable que je vais appeler TAR donc avantage de ce type de système de pesage par rapport au système Arcade qu'on avait avant c'est que il est possible simplement de modifier les valeurs de masse volu de produit A et produit B pour modifier la recette donc on n'aura pas le même produit à la fin donc avec le même système on peut fabriquer différents types de produits c'est bien plus flexible pareil pour le nombre de briquettes ça pourrait être modifiable sur un IHM donc une interface home machine ou HMI en anglais donc par exemple c'est un écran tactile qu'on verra en TD et en TP de programmation j'ai un écran tactile qui s'appelle XBT de Schneider qui nous permet de pourquoi pas modifier les masses voluides produit A, produit B le nombre de briquettes etc on verra comment on programme ce type d'écran je dirais que c'est assez intéressant alors qu'est-ce que ça va donner sur notre grapheset j'ai remis le texte au-dessus d'ici j'ai repris simplement le bout de grapheset qu'on avait déjà et puis à la place d'avoir simplement le repère A je vais regarder quand la masse pesée donc l'information qui arrive sur l'entrée analogique est supérieure ou égale à la masse voluide produit A plus la tare donc supérieure ou égale je peux même mettre strictement égale puisque quand le produit coule MP ne va pas varier de 1 en 1 forcément on va avoir le produit peut tomber par bloc ou simplement c'est trop rapide pour que l'automate puisse le prendre en compte un par un donc on va bien mettre supérieure ou égale bien sûr à MP et A plus la tare la tare n'est pas forcément strictement égale à 0 donc la tare quand est-ce que je la prends ? quand la trémie peseuse est vide donc normalement à l'étape 0 si tout va bien alors je vais stocker dans la variable tare la valeur de MP qui n'est pas forcément exactement à la valeur donc je mets MP dans tare ici donc tare de point égal à MP l'affectation se fait de la droite vers la gauche donc ensuite on va passer à l'étape 2 on ouvre l'électrovanne EVB l'électrovanne EVA sur la ferme et on va laisser couler le produit jusqu'à ce que MP soit supérieur à MVA plus MVP MVB plus tare je me rappelle que MVB c'est que la masse volée de produit B mais il est par-dessus le produit A ensuite je vais ouvrir l'électrovanne EVC jusqu'à ce que la trémie peseuse soit vide alors ce ne sera pas forcément MP égal tare ou inférieur au égal à tare j'ai mis une petite marge 100 qui correspond à 1,5 kg ce qui n'est peut-être pas beaucoup et puis ce que je propose ici pour être sûr que la trémie soit bien vide c'est de laisser l'électrovanne ouverte un petit peu plus longtemps donc par EVC pendant 20 secondes de manière à ce que s'il y a encore du produit qui coule un tout petit peu on puisse vider au mieux la trémie il faut imaginer bien entendu que ce type de trémie il faudrait peut-être la nettoyer de temps en temps aussi pour éviter l'accumulation de poussière qui resteraient coincée dans les coins pour être sûr que la trémie soit bien vide donc évidemment j'ai changé un petit peu les numéros d'étape vous voyez que je suis passé j'ai changé les étapes 6, 7, 8, etc. et puis le reste du fonctionnement fait exactement la même façon donc voilà pour cette partie là alors on va gérer maintenant l'arrêt d'urgence et la remise en position initiale donc en cas d'arrêt d'urgence donc c'est un bouton qu'on appelle coup de poing arrêt d'urgence c'est le bouton rouge sur fond jaune nettement visible la plupart du temps il faudra que le système s'arrête instantanément donc on va forcer le graph set de production normale à aller à son étape initiale pour pouvoir ensuite redémarrer le système donc il s'est arrêté dans n'importe quelle situation alors les électrovannes sont refermées naturellement puisqu'elles sont normalement fermées on les active plus donc elles se referment le produit ne coule pas le tapis roulant s'est arrêté aussi alors peut-être avec un petit peu d'inertie c'est pas un problème donc pour pouvoir redémarrer le système l'opérateur doit placer un bac de récupération sur le malaxeur désenclencher l'arrêt d'urgence puis appuyer sur un bouton poussoir qu'on appelle acquittement donc acquittement ça veut dire l'humain est au courant qu'il y a eu un défaut et permet le redémarrage du système alors ici on va pas redémarrer directement il va falloir d'abord en gros nettoyer le système donc vider la trémie pleuveuse et vider le malaxeur on va avoir un voyant orange un V2 clignotant on va bien faire des choses clignotantes pour plus attirer l'attention de l'opérateur qui va signaler la procédure de remise en position initiale et pendant cette procédure je précise que l'arrêt d'urgence doit continuer à être fonctionnel lorsque le système est à nouveau prêt à redémarrer un voyant vert qu'on n'avait pas encore mis pour l'instant va s'allumer on va voir qu'il y a des petites difficultés aussi par rapport à ça et donc l'opérateur pourra appuyer sur des parcels pour démarrer un cycle de fabrication comme habituellement alors je vous ai mis ici en bas le haut du graphset de production normal qui va être un tout petit peu modifié, pas beaucoup on va commencer par le graphset de sécurité donc je le fais commencer à l'étape 20 c'est une étape petite on le fait commencer en général par des multiples de 10 0, 10, 20, 30, 40, etc l'étape 20 en fait c'est l'étape donc c'est une étape initiale sur laquelle le graphset de sécurité va être toujours tant qu'il n'y a pas de problème donc il n'y a pas de défaut si j'appuie sur l'arrêt d'urgence qu'est-ce qui va se passer ? je veux à l'étape 21 forcer le graphset GPN à aller à son étape initiale vous voyez la syntaxe qui est dans un double rectangle d'action pour bien repérer les forçages donc je force le graphset GPN à aller à son étape initiale ce qui a pour effet d'arrêter tout mouvement il va se retrouver à l'étape 0 ou qu'il soit, il va à l'étape 0 si j'enlève l'arrêt d'urgence et que j'appuie sur acquittement du défaut alors je vais aller à une étape 22 pendant laquelle je vais permettre au graphset de remise en position initiale de démarrer je vais commander la remise en position initiale de ce graphset j'ai noté GRPI graphset de remise en position initiale je vais repérer à partir de l'étape 3 donc comment ça va se passer ? pour que le graphset de remise en position initiale démarre il va démarrer lorsque X22 sera vrai donc X22 c'est l'étape 22 quand l'étape 22 est active alors il va pouvoir démarrer et puis là j'ai envisagé deux cas possibles soit le malaxer est bien en position verticale E soit il n'y est pas donc s'il n'y est pas il va falloir que je le remette en position initiale en position verticale par KM4 jusqu'à E et s'il y est déjà je ne fais rien ensuite on va ouvrir l'électrovanne EVC pour vider la trémie peseuse donc on la vide dans le malaxeur jusqu'à ce que la masse pesée soit très faible alors ici j'ai mis inférieur au égal à 100 c'est une valeur aléatoire peu importe je n'ai pas pris en compte la tare puisque on a forcé le GPN à son étape initiale donc la valeur de MP actuelle qui vaut peut-être 4500 elle est rentrée dans la valeur de tare donc je ne peux pas me servir de tare ici à cette étape là ou alors il faudrait que tare que cette mise de la valeur MP dans tare ne soit pas faite si on n'est pas à l'étape 20 donc on pourrait faire une action conditionnelle par exemple ici si je voulais m'en servir je fais MP dans tare que si je suis étape 20 je vais effacer cette partie mais ce serait possible aussi donc on vide l'électrovanne EVC jusqu'à ce que MP soit inférieur à 100 ensuite je pivote le malaxeur jusqu'en position F je mets en route le malaxeur pendant une minute en espérant qu'il puisse bien démarrer le temps que le produit coule ça va l'aider à tomber il n'y aura pas de produit coincé derrière les pales du malaxeur etc et enfin je vais autoriser la remise en position initiale du malaxeur il va repivoter pour se mettre en position verticale par KM alors on va arriver à une étape 36 qui est l'étape de fin du grasset de remise en position initiale j'aime bien mettre un petit commentaire fin GRPI fin de ce grasset auquel cas le grasset de sécurité va pouvoir revenir à son étape initiale quand X36 est vrai quand il voit que l'étape 36 est vrai c'est que ce grasset esclave a terminé son travail et donc il va pouvoir repartir à l'étape initiale étape 20 dans ce cas là le grasset de remise en position initiale puisque sa fin a bien été prise en compte par le grasset de sécurité alors il va pouvoir repartir à son étape initiale étape 3 j'ai un voyant V2 que je dois allumer clignotant lorsque la remise en position initiale est en cours donc je vais mettre un voyant V2 ici à l'étape 22 mais je veux qu'il soit clignotant alors pour ça je vais faire à peine un petit grasset que je mets à part qui comporte simplement deux étapes là je propose 100 et 101 et c'est un graphet qui va tout le temps passer de l'étape 100 à l'étape 101 étape 100, étape 101, étape 100 et étape 100 donc en gros il va changer d'étape tout le temps alors il ne fait rien, il n'y a pas d'action associée à côté des étapes 100 et des étapes 101 donc c'est juste créer une variable qui change d'état toutes les secondes qui est vrai une demi-seconde sur une seconde donc une fréquence de 1 Hz alors je vais pouvoir me servir de ces variables X100 et X101 je vais mettre une action conditionnelle une action et conditions d'assignation sur V2 V2 va être vrai si je suis à l'étape 22 et si l'étape 100 est vrai et vu que l'étape 100 est vraie à la moitié du temps et que la variable X100 clignote en gros ça va faire que le voyant V2 va clignoter voilà une façon de faire un voyant clignotant de manière assez simple je vais aussi modifier un tout petit peu le graphe C2 production normal puisque je ne veux absolument pas qu'il démarre pendant la remise en position initiale donc pendant l'étape 21 c'est sûr qu'il ne va pas démarrer puisqu'on le force à aller à son étape initiale donc même si la transition qui est sous l'étape 0 est vraie il ne pourra pas franchir sa transition à aller à une autre étape donc c'est un ordre prioritaire on le force à aller à l'étape 0 où qu'il soit donc on le force à rester à l'étape 0 par contre quand on est à l'étape 22 pendant la remise en position initiale je ne veux pas que même si j'appuie sur départ cycle le système démarre en même temps que le graphe C7 de remise en position initiale est en train de fonctionner donc l'étape 20, le X20 que je rajoute ici est très important pour être sûr que ce graphe C7-là puisse démarrer que si je n'ai aucune défaillance alors j'aime bien mettre ce commentaire ici c'est l'étape finalement tout va bien si le graphe C7 de sécurité est à l'étape 20 c'est on va permettre le fonctionnement des autres graphe C7 de production normal on pourrait en avoir d'autres et puis j'avais un voyant vert V1 qui devait me dire quand le système était prêt donc je le mets ici mais alors attention si je le mets ici tel quel qu'est-ce qui va se passer même en cas de forçage quand je suis à l'étape 21 ou à l'étape 22 pendant la remise en position initiale le voyant V1 serait allumé donc je veux qu'il soit allumé que si le système est réellement prêt à démarrer c'est-à-dire si j'appuie sur départ cycle le système va démarrer dans ce cas-là je vais faire appel à nouveau à une action conditionnelle alors c'est pas pour le faire clignoter mais c'est juste que le voyant V1 va s'allumer que si on est à l'étape tout va bien du graphe C7 de sécurité si le système est réellement prêt dernier détail il était indiqué dans le texte que pendant la remise en position initiale l'arrêt d'urgence doit pouvoir encore une fois arrêter le système alors c'est pour ça que je vais rajouter un ou à rue ici donc pendant la remise en position initiale même s'il y a à nouveau un problème sur le système pendant un pivotement où on se rend compte que le malaxeur ne démarre pas etc on va pouvoir à nouveau faire arrêt d'urgence auquel cas on va passer d'étape 22 à l'étape 20 mais aussitôt à l'étape 21 et à cette étape 21 donc en plus de forcer le graphe C7 de production normale je vais aussi forcer le graphe C7 de remise en position initiale le GRPI à son étape initiale donc ça c'est un cas qui est rarement envisagé en réalité mais on devrait l'envisager pendant la remise en position initiale en automatique il faut que l'arrêt d'urgence puisse toujours arrêter le fonctionnement du système voilà qui conclut cet exercice j'espère que vous comprenez bien et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt